Alors, je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier et j'ai la chance de donner des conférences contre l'intimidation dans les écoles. J'ai vu ce que vous avez fait avec la Brigade X, je trouve ça complètement capoté extraordinaire, c'est génial comme idée. J'ai lu aussi ton parcours et j'en retiens ton leadership, tes capacités à la communication, ça c'est très important dans la vie, et ton engagement. Alors c'est fantastique, c'est merveilleux, je trouve ça génial. J'espère voir des bracelets de la Brigade X à travers les écoles à travers le Québec, et moi, je suis AX. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Brassard, un ancien champion olympique en ce cas acrobatique. Évidemment, je suis absolument contre l'intimidation, de quelque forme que ce soit. Normalement, l'intimidation, ça se pratique en gang ou bien non sur le cyberespace, par Internet, par le web, parce que c'est facile, on n'a pas à faire face à la personne qu'on est timide, et lorsqu'on est en gang, lorsqu'on est en groupe, c'est facile de se sentir fort. Mais rarement, les gens vont être capables de parler face à face, un à un, et d'essayer d'avoir une dominance sur quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est seul à seul avec quelqu'un d'autre, c'est d'abord avant tout notre ami, bien avant d'être la personne qu'on est timide. Pensez-y. La prochaine fois que vous vous adressez à quelqu'un, l'intimidation, c'est des choses qui ne ne servent absolument à rien. Et normalement, de par mon expérience, les gens qui intimident, c'est souvent ceux qui, plus tard dans leur vie, se retrouvent seuls, alors que les gens intimidés, c'est souvent ceux qui ont trouvé le courage de s'en sortir, d'aller chercher les ressources nécessaires et de faire quelque chose de leur vie. C'est beaucoup plus facile d'intimider quelqu'un plutôt que d'encourager quelqu'un. Moi, je vous incite et je vous invite à encourager les gens davantage à les intimider. Du coup, je suis aussi le gagnant du concours. Félicitations, bonne continuation et soyez tous les porte-parole de la campagne contre l'intimidation.